Face avant, merde ! Ah ouais ! Alors lui, clairement, il s'en bat. Alors voilà, je la retrouve. Je faisais ma petite balade du soir. Je vois un petit camion posé comme ça, je me suis dit bon, on va attendre. Et au final, c'est elle qui arrive. C'est celle que j'ai filmée dimanche dernier. C'est pas une surprise, on va dire. C'est toujours cool de voir cette voiture parce que je la trouve tout simplement splendide. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir un camion de voiture, surtout dans Paris parce qu'il peut y avoir des pépites. Je rappelle, c'est une Ferrari 360 GTC, ce qui est quand même très rare, c'est très très beau. Et voilà. C'est quand même magnifique, il n'y a rien à dire. Peut-être qu'il y a un nouveau voiture, ça serait cool, pourquoi pas ? On verra, je vais attendre 5-10 minutes et puis je passe après, j'ai déjà attendu 5-10 minutes tout à l'heure, donc on verra. Bon alors ce soir, encore une fois pendant ma balade, parce que je fais une petite balade tous les soirs, je vais retomber sur cette pépite. Petite Aston Martin Vanquish, merde la petite M4. Petite Aston Martin Vanquish volante dans une configuration, alors celle-là, celle-là elle fait mal, celle-là elle fait très très mal cette configuration. Car déjà là, elle est bonne jante en polyvernie, le bleu est magnifique, une cabotte bleu foncée. Voilà, la configuration fait très 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 mal, elle est magnifique. Clairement, je suis un total fan de cette voiture déjà de base. La Vanquish est une voiture magnifique déjà Aston Martin, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais là, comme ça, il n'y a rien à dire. Regardez-moi cette configuration, je viens de remarquer tout le carbone à l'avant. Et je pense qu'elle doit avoir un pack carbone, parce que regardez sur le côté, la petite lame en carbone, le bas de caisse en carbone. Celle-là, elle est très 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 bien configurée, donc j'imagine que voilà, regardez le diffuseur en carbone. La configuration, elle fait très 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 mal, elle est magnifique avec le petit spoiler intégré à la carrosserie. Magnifique, clairement. Là, on est vraiment sur une configuration de goût, un choix totalement compris. Et franchement, elle est sublime. Regardez même la branche du rétroviseur et ton carbone. Je n'arrive pas à lâcher de cet angle. Elle est sublimissime comme ça. Elle est vraiment magnifique, franchement. Ne l'attendez pas, j'étais un peu dans mon monde avec ma petite musique dans les oreilles. Et je suis tombé sur ça à Palan d'Alma. Je vais me remettre en normale juste pour faire un plan plus serré, plus détaillé, on va dire. Elle est magnifique, vraiment la configuration. Je le dis, je le répète, mais ces jantes magnifiques aussi avec les éléments carbone. Puis la face avant. Oh là là, cette configuration. Ah franchement, 10 sur 10. Allez, 9 sur 10 parce qu'il manque un petit intérieur, peut-être tan ou quoi. Mais clairement, 9 et demi sur 10. Allez, on va dire ça comme ça. Mais franchement, elle est magnifique. Bon, et alors à l'avenue, on se retrouve avec un magnifique Toyota RAV4. Non, pas du tout. On se retrouve avec une 488 Pista Spider jaune. Première fois que je la vois. Donc, encore une fois, ça fait plaisir. Juste après la vanquish, on se retrouve avec des petites configs. Putain, je crois que c'était une 599 GTO là-bas. J'ai eu peur. Mais voilà, une petite 488 Pista Spider, ça fait toujours plaisir. C'est quand même assez rare sur Paris et dans une config qui change d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Jaune, bande noire, très sympa. Ça rappelle la F12 TDF que j'avais déjà vue dans cette même config. Comme ça, petite pleine face qui fait plaisir. Puis voilà, petite jante noire malheureusement. Mais on va dire que ça fait le taf. Petit intérieur, petit pack carbone sur le côté. Beau diffuseur, une panaméra qui fait du bruit. Puis voilà, ça fait plaisir. Toujours un plaisir de voir une Pista Spider dans une petite config sympathique. On se retrouve encore une fois dans un parking avec des petites pépites. Je me suis dit, ça valait le coup que je vous les filme quand même. Parce qu'il y a quelque chose, même moi, je ne m'attendais pas à en voir une dans ma vie. C'est ça, cette Lamborghini Countach. Mais regardez, elle a un double aileron. Un aileron à l'arrière, un aileron à l'avant. Et c'est extrêmement rare dans cette version. Alors, c'est vraiment une option. Ce n'est pas une version. Ce n'est pas une édition. C'est rien de tout ça. C'est juste une option qui était disponible à l'ancienne. Et voilà, c'est extrêmement rare. Je vais vous filmer l'arrière un petit peu aussi. Parce qu'il y a des petits détails assez drôles surtout. C'est la Testarossa avec les badges jaunes. C'est assez curieux. Et puis regardez, même à l'arrière, il y a une sorte de deuxième aileron. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et puis voilà, regardez. Là, on voit l'aileron. Le front spoiler, on va dire. C'est toujours assez cool. Un bel intérieur. Et puis cette rareté. C'est un délire. Et puis même celle-là, la config, là. Magnifique. Il y en a pour tous les goûts. Américain, allemand, anglais, italien. Vraiment, vous êtes servis, là. Ce soir, petite surprise. Je pense que là, il y a pas mal de personnes qui doivent se dire Tiens, qu'est-ce que c'est comme voiture ? Parce que ce n'est pas très connu. C'est une venturi. C'est super rare. C'est français. C'est assez fou. Voilà, je vais vous montrer le badge. Venturi. Voilà. Venturi 260. Et c'est très, très rare. Donc je me suis dit, il faut que je vous la filme parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui ne doivent pas connaître ce véhicule. Et puis dans tous les cas, c'est pas mal. C'est très stylé. C'est une bonne petite gueule. Et puis avec une petite config sympa en bleu, je ne ferais pas comment dire parce que là, malheureusement, la lumière n'est pas top. Mais le bleu ressort pas mal du tout. Les jantes, j'aime beaucoup. Un peu style vraiment les Ferrari à l'ancienne. Et l'intérieur, malheureusement, je pense qu'on ne va pas trop le voir. On ne voit plus moi que l'intérieur. Mais il est très, très, très stylé. Et les baquets sont assez impressionnants. Je vais voir si je voulais filmer de l'autre côté parce que les baquets sont assez impressionnants. Regardez ça. C'est vraiment des vrais, 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 vrais baquets. Donc ça, c'est ouf. Voilà, avec les pop-up light juste là. Le petit béquet de toit. On reconnaît un petit peu des lignes de chez Ferrari un peu avec l'arrière là comme ça. On dirait une 355 avec la baie comme ça. Enfin bref. C'est quand même un véhicule très rare. Je me suis dit, je me dois de vous la filmer. Je vais en faire le profil. Et voilà, vous voyez le profil. Je trouve ça assez sympa à moi. Je vais refaire un dernier trois quarts avant. Et puis voilà. Regardez là, une Ferrari 250 coupé et puis une Farina. Du coup, c'est même pas un coupé. C'est super rare. On va essayer de la réchauffer comme vous pouvez le voir. Parce qu'il va probablement se poser sur la place. Voilà, regardez, il est juste là-bas. Comme c'est un modèle assez rare, assez sympa, on va aller la voir tranquillement. On va voir que le Club Mi est en train d'arriver. Je vais quand même vous filmer la Ferrari. Bon, il y a du monde autour, mais je vais vous la filmer quand même. Parce que c'est une très très belle pièce. L'intérieur est magnifique, clairement. L'extérieur aussi, évidemment. Mais j'avoue que l'intérieur, on m'a un peu choqué. Il est vraiment super beau. Il faut que je vous refilme ça parce que le cuir avec la couleur carrosserie à l'intérieur, là. Je trouve ça magnifique, vraiment. Et puis voilà, c'est une très très belle pièce. Je ne sais pas si je peux faire un plan avec le Dôme des Invalides derrière, un petit peu comme ça. C'est pas mal du tout. Donc, ça fait plaisir de voir ça un matin dans Paris. Je vais vous refilmer derrière. Très 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 beau. Regardez, je te coupe le minot, mais petit installement de bouche quand même. Ça fait toujours plaisir. Bon alors, on se retrouve. Il y a un V8 Ferrari qui arrive. Ça doit être une 488 ou une... Ah ben, ça doit être... Pista Piloti, regardez. Pista Piloti bleu, je ne l'ai jamais vu. Bah oui, je filme et en même temps, il se passe des trucs. Je voulais vous filmer la Ferrari BB512. Et là, il y a Pista Piloti bleu qui passe. Regardez. Attends, le bruit qu'elle fait. C'est sympa. Ah ouais, il a le démon en plus. Alors du coup, je vous refilme quand même plus calmement la BB, parce que j'étais coupé par la Pista Piloti. J'irais vous filmer juste après. Et voilà, petite Ferrari 512 BB. Alors là, pour moi, la config, c'est celle que je prendrais clairement. J'adore les anciennes Ferrari noires. Et puis avec cet intérieur sublime, les sièges comme ça, là vraiment, il n'y a rien à dire sur la config. Et puis les feux orange à l'avant spécifiques au BB512. J'adore ça. J'adore cette voiture. Regardez la forme que ça a. Je vais vous filmer en une vidéo à la Pista Piloti. Depuis le temps que je voulais la voir, c'est la première fois que je la vois celle-là. Donc ça fait plaisir. Et puis ça reste, une fois de plus, un modèle rare de chez Ferrari. Car il faut être pilote Ferrari pour avoir cette voiture ou du moins posséder une voiture du... Comment ça s'appelle ? Du programme XXK, enfin XX du moins. Parce que XXK, c'est que là la Ferrari. Donc voilà, petit combo sympathique, mine de rien, de véhicule assez rare. Je vais me mettre en angle normal, s'il veut bien. Mais voilà, très sympa en tout cas. En bleu, très joli aussi. Très belle couleur. Clairement rien à dire. Oh oui, regardez, je viens de remarquer. Petit béquet carbone. Tout le béquet en carbone, c'est pas mal du tout. Même les petites parties en carbone ici, regardez. La prise d'air, le bas de caisse. Ça se voit pas très bien avec les reflets, mais très sympa. Très 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 sympa comme ça. Avec les petites bandes italiennes à l'intérieur noir. Et puis regardez, les chiffres 72 sur le côté et sur le volant. Ça c'est personnalisable, c'est au choix. Et c'est assez sympathique quand même. Donc voilà. Et puis la BB512 qui est juste là aussi, qui je trouve super belle. Bon les amis, on n'était pas prêt à regarder le plan que je suis en train de filmer. Oui, oui, vous voyez bien une Ferrari Monza SP2. Et juste derrière une Ferrari, la Ferrari jaune. Voilà, je filme ça en rapide quand même parce que là c'est juste le temps de faire le plan de la Ferrari. Donc le temps de faire les photos, les vidéos, enfin tout. Et puis surtout le choc de voir ça, on n'était pas pris du tout, du tout, du tout. Donc voilà, regardez là sur le même plan. La Ferrari Monza et la Ferrari. Là clairement, la matinée, elle est faite. Clairement, là on est refait de ouf. Je vais peut-être encore refaire des photos. Je vais essayer de vous les filmer, partir parce qu'ils vont partir à deux évidemment. Oh, petite acelle, très jolie. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer le start-up au moins de la Monza. Parce que là, la Ferrari est trop loin. Je suis désolé, la Monza c'est vraiment un truc de ouf. Et je vais refaire des photos et puis je vais essayer de vous filmer les départs. Mais waouh, j'étais vraiment pas prêt. Alors, clairement, il s'en bat les couilles. Le mec, il est dedans, il filme dans l'habitacle. Normal. Mais regardez-moi ça. Oh là là, la config. Ah, c'est pépite. Et puis là, la terre. Bon, je vais en faire des photos. Désolé, je vais peut-être pas vous les filmer partir. Mais moi, vous avez eu le start-up de la Monza. Bon, alors aujourd'hui, enfin aujourd'hui, on dirait que c'est le premier truc que je vous filme aujourd'hui, alors que je vous ai filmé la SP2 et tout. Mais en tout cas, je vous filme cette petite Dino très sympathique. Si je dis pas de bêtises, c'est celle que je vous avais déjà filmé dans mon ancienne vidéo, enfin dans ma dernière vidéo sur les Champs-Elysées. Mais là, je peux vous la filmer posée, donc j'en profite évidemment. Surtout qu'encore une fois, c'est une voiture que j'aime beaucoup, surtout en grise. Et puis en plus, elle a pas le toit, donc c'est un petit kiff cette voiture. Je vais vous montrer à l'intérieur. Comme ça. J'ai regardé. Pas beaucoup d'espace pour vous filmer l'arrière. Donc j'essaye. Bon, et par contre, il a toujours pas appris à placer une plaque malheureusement. Je sais pas comment il l'a mise, mais c'est un peu dommage. Mais toujours un kiff de voir ça dans Paris. On a de la chance, je trouve qu'on est quand même pas mal dégâtés sur les anciennes, donc ça fait plaisir de voir ça. Et puis ça a quand même une belle gueule comme ça. Rien à dire sur cette voiture. Bon alors, ici on voit une Aventador que je n'avais jamais vue, car c'est pas une Parisienne comme vous pouvez le voir à la plaque. Et d'ailleurs, la plaque, je pensais que de loin, je pensais qu'il y avait marqué LP700 et il y a marqué EP700. Bon, c'est bien aussi. Voilà, petite Aventador. Bon, frappé malheureusement. Enfin, ça se voit que c'est un wrap. Mais c'est toujours cool, une nouvelle Aventador. C'est vrai que des nouvelles, on en aura pas beaucoup mis de rien du coup. Donc voilà, je vous la filme rapidement parce que bon, des Aventador, j'adore cette voiture. Je suis un putain de fan de cette voiture. Mais on en va de temps en temps quand même assez régulièrement. Donc voilà, je vous la filme rapidement. Bon, voilà aujourd'hui ce que je viens de trouver. Une petite Lamborghini Espada. Voilà. Je suis sur le cul, clairement. Excusez-moi pour le terme, mais là, c'est un truc de malade, clairement. Sans vous parler du fait que ce soit rare, c'est que c'est tellement fou de voir ça garer dans Paris comme ça. Regardez le look que ça a, regardez comment c'est bas. Là, sous cet angle, c'est tellement impressionnant. Puis il y a ce petit verre un petit peu d'époque, on va dire. C'est ouf ici, mais regardez cette gueule avant. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment une petite Lamborghini qui fait plaisir. Puis ce n'est pas les formes habituelles qu'on a l'habitude de voir sur les Lambo. Et puis regardez, la baie vitrée même ici, c'est assez ouf. C'est une 4 places de ce que j'ai pu voir là. Là derrière, il y a 2 places et devant, il y a 2 places aussi. C'est vraiment une voiture de fou furieux. Regardez le look que ça a. Je trouve ça impressionnant dans la rue comme ça. Je trouve qu'elle n'a limite pas sa place ici en fait. C'est ça qui est fou. Donc voilà, il fallait que je vous la filme parce que c'est extrêmement rare. J'adore cette voiture. Puis c'est un look d'enfer, vraiment. Puis ça faisait quelques temps qu'elle m'échappait. Je l'avais déjà vu mais dans un parking. Donc bon, ce n'est pas très intéressant. Je ne vous l'aurais pas filmé. Mais là clairement, c'est l'occasion. Et ce n'est pas là qu'il veut dire épée comme vous pouvez voir le petit logo en forme d'épée. Je trouve ça magnifique aussi. Les petites prises d'air. Et puis cet immense capot avec ces petites prises d'air-là. J'aime beaucoup vraiment cette face avant. Merde ! Ah ouais ! Je kiffe ces bécanes-là à la fin. Bref. Vraiment, j'adore cette partie-là. Ce capot avec cette face avant vraiment assez carrée comme ça avec les petites prises d'air. Comme ça, regardez la face avant, elle est vraiment impressionnante. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous filme cette beauté. Je vais vous faire un petit profil. C'est impressionnant vraiment. C'est oufissime de voir ça ici. Dans les rues de Paris comme ça, regardez. C'est fou. C'est vraiment fou comme voiture. Regardez la dinguerie qui arrive. Je l'ai vu passer Boulevard Raspail. Je n'ai pas pu la filmer, mais là, Bentley Azur. Regardez cette petite dinguerie. Elle est sublime. Mercedes 280 SE dans une couleur de fou malade. Elle va peut-être d'ailleurs se poser, on dirait. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est sublimissime. J'adore. Il est objetif. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas ça. Il n'y a plus.